Hey salut à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra Comme d'habitude on va présenter des cartes puisque l'extension va sortir du coup demain à 19h L'extension avec la nouvelle région Bilkwaiter et quelques cartes sur d'autres régions sur chaque région Alors on va voir cette fois ci c'est un nouveau champion qui a été dévoilé c'est Miss Fortune Donc on arrive vraiment au bout je crois que tous les champions ont dû être dévoilés Nous aurions Utilis, Gangplank, Fizz et MF et je pense que c'est ça à peu près on est sur du 3 par région Par région on va voir ça, je vais pas vous dire de bêtises quand même Ah il en manque peut-être un corps de champion à être dévoilé sur Bilkwaiter Du coup il n'y aura que cette région pour l'instant qui sortira L'autre région qui avait été annoncée, que je vous avais annoncé arrivera un tout petit peu plus tard Du coup pour cette Miss Fortune la voici On va y aller tout de suite et après on verra l'animation Donc Miss Fortune est dans une perspective aggro Voilà son effet Miss Fortune quand vos alliés attaquent et infligez un point de dégâts aux ennemis au combat et aux Nexus ennemis Pour la level up il faudra donc du coup avoir frappé 4 fois A savoir, enfin à voir si c'est avec 4 alliés différents ou si c'est 4 fois une phase d'attaque Si c'est 4 fois une phase d'attaque on ne pourra jamais la level up Si c'est 4 fois les créatures, enfin 4 créatures qui attaquent Ca me semble déjà plus équilibré et pourquoi pas Alors quant à l'effet, donc ça me fiche un point de dégâts du coup à tous les combattants, à tout le monde Nexus et ennemis compris, donc un effet assez sympa C'est à peu près le même body que Draven En comparaison ça fera à peu près le même taf Même si c'est totalement différent dans la forme Mais dans l'idée ça sera à peu près pareil Ca remplacera ça dans les decks où il n'y aura pas d'Oxus Donc Miss Fortune est sympa Elle combat avec le baril Que vous avez vu avec GP Qui va augmenter les dégâts des talents et des sorts Pour chaque stack dans le baril Donc on peut très vite se retrouver avec un clean de board grâce à MF Est-ce que dans une perspective plutôt contrôle on pourrait l'avoir ? C'est possible, avec un baril aussi c'est pareil Pourquoi pas un contrôle Un contrôle où on irait faire des dégâts un peu de façon un peu sneaky Pourquoi pas, ça me semble quand même plus orienté vers de l'aggro Et même vers du mid game Ouais vraiment plus que vers de l'aggro Alors on va voir son niveau supérieur Alors ça c'est pas le niveau supérieur La voici donc MF Quand vos alliés attaquent Donc infligez trois fois un point de dégâts aux ennemis Et aux ennemis en combat et aux Nexus Donc seulement ceux qui sont en combat d'ailleurs Je ne l'ai pas précisé Donc ça c'est pas mal, c'est bon à savoir Du coup l'effet est Et vu que c'est pas sur toutes les créatures C'est pas si pété que ça Maintenant c'est bien, ça fait trois dégâts du coup au Nexus Trois dégâts à tous ceux qui sont du coup sur le board Et le talent est divisé Du coup on peut pas faire un contre-sort Donc vraiment vraiment intéressant On peut même éventuellement envisager de le poser avec Lee Sin Qui va doubler les talents des personnages Enfin faire des trucs assez sales Pourquoi pas Donc à la surpuissance c'est cool Body 4x4 super C'est comme Draven, même Body Je pense que c'est à peu près la même utilité Je vous le dis Et donc du coup au niveau de la carte Ma foi je le trouve vraiment sympathique On a vu Fizz qui était aussi très agro en T1 Qui sera peut-être pas joué finalement Dans la région Du coup on a vu aussi Un agro GP Avec ses barils Du coup GP et ses barils Ca va être dans une optique vraiment autour de GP A voir Miss Fortune GP C'est pas mal On pourrait voir ça sortir Sinon Miss Fortune Avec quoi le combo T ? Bah disons que c'est un perso qui suffit à lui-même Avec Fizz Pour avoir un perso T1 Et on va mettre Et on va jouer avec une région un peu agressive Alors peut-être pas du coup Piltover Renson Mais plutôt avec Peut-être plus du Noxus Du coup Ca peut être intéressant Vu qu'il y a des choses en passif qui font des dégâts Voilà Sinon Moi Dans mon optique D'essayer de faire Un deck Bill Gwiter Piltover Je crois que je mets pas MF Et je privilégie Plutôt Fizz Pour avoir une optique beaucoup plus agro Parce que je veux jouer Jinx Maintenant si je veux pas jouer Jinx Je jouerai MF Voilà dans l'idée Voilà le perso Alors on va voir Enfin voilà Donc là on va voir le talent Donc voilà le talent de la forme à évoluer Ici c'est la carte signature Donc du coup double dose Il inflige 2 points de dégâts à une unité Si le coup est fatal Il inflige 4 points à une unité au Nexus Donc ça c'est moyen C'est très moyen Mais ça permet de comboter avec GP Voilà son avantage Ensuite il y a les créatures Alors qu'est-ce qu'on a en créature Donc déjà on a un sort Plus de balles Il inflige 1 point de dégâts à 3 ennemis aléatoires différents Un sort que j'aime bien moi Parce que souvent en agro On a tendance à laisser quelques points de vie Sur les créatures en face Parce qu'on va chercher en fait Des effets sur les créatures d'agro Des effets directement Qui vont frapper le Nexus Des effets des talents Et donc du coup On a des trades qui sont plutôt négatifs La plupart du temps Quand des créatures Et plus de balles Il va nous permettre d'avoir des trades positifs Tout en utilisant des sorts Et on sait qu'utiliser des sorts Peut être sympathique Grâce au baril Donc un très bon Moi je trouve que c'est un très bon sort A voir s'il va être joué Et je pense que l'animation Va être très très jolie aussi Corsair Oeil Faucon Donc quand vos alliés attaquent Il inflige un point de dégâts au Nexus Ennemi Moyen Moyen Alors ça remplace la 2E Noxus Qui inflige un point de dégâts au Nexus Maintenant il faut que les alliés attaquent avec elle C'est pour ça que je suis un peu plus dubitatif Dubitatif pardon Sauf si Sauf si Sauf si Sauf si c'est pour chaque allié Que ça booste d'un dégâts Vous voyez bon Parfois ça manque un peu de précision Les cartes Ou alors c'est moi qui ne comprend pas bien les cartes Moi je pense quand même que c'est que Ça va juger un dégâts si Enfin pas pour chaque allié Ça me semblerait Je sais pas si ça serait trop fort Ça serait bien Ça serait la carte équilibrée Mais selon le texte c'est pas ça quand même Donc si c'est Pour chaque allié Un dégâts Ça va Si c'est pour tout Vous alliez infliger un dégâts Moyen En même temps Ça serait peut-être trop fort avec le baril C'est pour ça Mais en tout cas vraiment Il y a une optique d'essayer de jouer avec le baril La Rodeuse coupe-gorge Redoutable et insaisissable Donc ça fait énormément de T1 Au niveau de cette région Donc on va vraiment être sur une région très agressive Ça me fait penser un peu sur Hearthstone A l'idée du chasseur de démons On est un peu sur cette idée là On va beaucoup essayer d'aller face Et de finir vite la partie avec cette région Donc une région qui me correspond beaucoup Rodeuse coupe-gorge Redoutable et insaisissable Alors si vous vous posez la question Quelle est l'utilité d'avoir ces deux talents mis un à côté de l'autre C'est simplement qu'en fait Les insaisissables ont souvent moins de 3 points d'attaque Et sont souvent Et c'est assez simple en fait De bloquer des insaisissables Grâce à d'autres insaisissables Par exemple je pense à la 2-2 Qui est Ionia Qui est tout le temps jouée Qui permet de piocher une carte Ici c'est pas possible Ici ça va plus être le cas Enfin ici elle ne bloquera pas la rodeuse Maintenant C'est vraiment dans une optique Où il faut booster cette rodeuse Après on peut Grâce à ça Essayer vraiment d'envisager Un deck Ionia Bilguaiter Ou Bilguaiter Demacia Mono-cible Grâce à Fizz aussi Avec des frappes rapides Et Le sort solitaire Qui permet de donner plus 3-3 Une créature Si elle est seule sur le board Donc il y a des choses A tester Assez Assez sympa Qui peuvent être mis en place Mais La carte en l'état Moi-même en agro Je crois que je la joue pas En tout cas Pas dans une optique Bilguaiter Piltover Après je dis pas Une optique Avec Noxus Peut-être Si on joue Le sort qui donne Plus 2 D'attaque A 2 créatures Là peut-être Que ça peut devenir intéressant Encore que Je suis pas convaincu Le Syrien Qui est donc Cette dernière carte Dévoilée C'est un adepte 3-7 Qui permet de piocher Miss Fortune Et tous les sorts Des compétences Impligent 1 point de dégâts supplémentaires Donc ça c'est pour avoir Une version un peu plus Contrôle Donc ils essayent vraiment De jouer sur la mécanique De talent Et Donc ils essayent de comboter ça Avec GP Et son fût Je pense qu'en l'état La carte est pas jouable T7 C'est beaucoup trop tardif Surtout quand on voit ce qui arrive Avec du Notidius par exemple Où Il y a des grosses cartes Qui sont annoncées Autour de ces coups là L'aggro doit avoir fini Avant le T7 Et sinon Pour le reste Je pense que ça se fait vraiment Trop marcher dessus En plus ça se prend des runes Des trucs comme ça Donc pour moi cette carte Est pas jouable Mais je vois l'idée Alors éclaireur Je sais pas ce que ça fait Je sais pas ce que ça fait Si on peut avoir l'effet d'éclaireur Ca peut être sympa Donc en tout cas On va regarder du coup Miss Fortune La cinématique Peut-être Autant pour moi Pour le son désolé Donc voilà Miss Fortune qui arrive Qui débarque Présentation des champions Des championnes C'est sans doute Une des dernières Donc voilà Euh Donc la pluie Du coup Ok Qui va faire un dégât A3 Caléatoire Donc ça peut faire directement au Nexus S'il n'y a pas de créatures Ca peut être intéressant Donc là on voit La redoutable Insaisissable Donc ça va faire un dégât Voilà Bon la pluie Jolie Voilà l'animation Qui est très très belle Il n'y a pas à dire Alors Après avoir attaqué Elle gagne un niveau Alors je vais juste revenir Un petit peu en arrière Pour essayer de De voir Si elle avait des stacks Sur elle ou pas Déjà l'animation est très très belle Donc elle avait déjà des stacks Voilà Elle était quasiment au point de develop Et donc c'est vraiment C'est les alliés Il faut qu'il y ait 4 alliés attaquer Et une fois que c'est fait Ca croc Donc du coup MF si c'est bien ça Elle va être ultra ultra forte Euh Ca va être vraiment sympathique Et donc là Après c'est destructeur ça Ca vraiment Ca fait vraiment le taf En plus c'est des talents Qui s'additionnent On peut pas le contrer Et ça avec des barils Ca va faire vraiment le taf Si vous voulez une version Un peu plus mid game En fait si vous voulez jouer Un peu plus mid game avec MF Vous jouez avec GP Si vous voulez jouer plus agro Vous jouez pas avec GP Et vous allez jouer plutôt Avec du Fizz Euh Avec Ou Ou du Noxus quoi Grosso modo Ou enfin moi Je jouerais plutôt avec peut-être Piltover Donc voilà Donc le barrage Boum 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 C'est très très belle animation Qui est un peu longue Qui est un peu longue à mon sens Et là on voit le sort ricocher On voit vraiment l'idée du deck Voilà On est vraiment sur Un agro Euh Board Si je peux dire Là dans l'optique c'est agro board C'est à dire qu'on va prendre le board Et avec ça On va pouvoir Euh Et plus qu'on a le board On va pouvoir impliquer plus de dégâts en fait Et grâce à nos créatures On va pouvoir gérer le board adverse Et donc on est vraiment Sur cette dynamique là C'est pour ça qu'on peut L'orienter un peu plus mid Avec du GP Euh Ou plus agro si on veut Euh Vraiment faire plus de dégâts early Et Et Stompe la game plus rapidement Alors juste je vais voir si l'effet éclaireur est sorti Euh Moi Je Je l'ai pas vu Alors pour l'instant on a pas vu la carte allégeance de cette région Donc je suis un peu impatient parce que Je pense que toutes les cartes se combattent assez facilement entre elles Donc là L'allégeance La carte allégeance Elle peut être vraiment sympathique On va voir ce que ça doit donner Euh Non Bon La carte éclairage je ne sais pas ce que ça fait Enfin la compétence éclairage Si quelqu'un euh Le sait Je veux bien Qu'elle le mette en commentaire Ça m'aiderait Enfin ça me Ça permettra tout le monde de le savoir En tout cas elle est pas annoncée ici Malheureusement Ok Bon C'est tout euh C'est une donc On est pas loin d'arriver vers la fin Euh De ces reviews J'espère qu'elles vous plaisent Euh En tout cas moi je prends du plaisir à les faire C'est assez simple à faire C'est cool Euh Et on se retrouve bientôt pour du coup une nouvelle vidéo Voilà Allez Ciao Ciao